Bon William, ça fait plaisir de te voir à loin sur un terrain de paddle, comment tu as découvert ce sport ? On parle beaucoup du stade toulousain, ça tourne beaucoup. Oui, simplement les installations sont collées au club et du coup c'est quelque chose qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. Ça fait un an en fait, ma femme chénie, donc domestiquement elle m'a attiré un petit peu vers ce sport et c'est tellement agréable. On prend du plaisir très rapidement, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'excellence un petit peu comme au tennis où finalement on se fait plaisir un peu moins souvent. Et là c'est un sport où on prend rapidement du plaisir, c'est un sport de partage, on est quatre, on partage toujours des moments avant, après. Et du coup c'est vrai que ça attire beaucoup de monde, beaucoup de monde dans notre entourage du CMI. Et c'est vrai qu'après ça nous permet d'avoir une petite compétition entre nous, de rester au contact de quelques anciens, venir participer, partager des moments. Donc c'est un sport génial. Vous avez parlé avec Didier Deschamps pour l'équipe de France, voire un jour peut-être des stages de paddle. Est-ce qu'au rugby, dans l'équipe de France, on pourrait y avoir aussi droit à des petits stages à un moment donné de paddle en préparation ? Non, au-delà du stage de paddle, je crois qu'il y a beaucoup de rugbymen qui s'y mettent, qui jouent entre les compétitions, qui jouent sur les moments de récupération, où ils peuvent effectivement prendre un petit peu de plaisir en transpirant, parce que c'est quand même pas forcément très risqué, en circulairement parlant. Et du coup, ces mecs-là, ils en profitent. Et par là même, il y avait une volonté de Marcoussi de mettre deux terrains de paddle à l'intérieur carrément du CNR à Marcoussi, pour essayer justement d'amener cet aspect un petit peu ludique, à la fois au personnel et à la fois aux joueurs, puisque en dehors des compétitions, que les personnes puissent se rencontrer, partager l'avantage de jouer à quatre, d'essayer de faire deux terrains comme ça, ça fait que éventuellement les personnes qui travaillent pour la fédération pourraient aussi jouer avec les joueurs parfois, à partir du premier moment. Et c'est bien parce que c'est une belle ouverture, ça permet à tout le monde de se rencontrer. Ça peut nouer des liens, forcément, c'est quand même génial. Est-ce que toi, tu aurais un nom, on a vu Anthony Jolong qui était là, aussi joueur de l'équipe de France, on espère le voir pour la Coupe du Monde, est-ce que toi, tu aurais un nom qui pourrait bien se débrouiller, qui est en équipe de France, au Paddle, mais est-ce que tu as un nom à me donner ? Non, mais il n'y a pas de... Vous savez, quasiment tous les joueurs d'équipe de France jouent au Paddle. Alors effectivement, il y avait la paire Ramos-Penot, mais bon, elle a été détrônée, et honnêtement, ils ne sont pas sympas à côté. Et non, je pense qu'il y a plein de joueurs qui sont noués, mais Anthony est là, bon, maintenant avec le genou, il s'est fait mal, il joue un peu moins, bien évidemment. Mais il y a Toto, il y a pas mal de joueurs qui y sont, et qui sont noués, même quelques gros. Je pense à Cyril Bail, mais qui sont des mecs qui sont du sport de raquettes, qui sont à drôle de tennis, au pling-pong, et qui jouent très bien en chier. C'est bizarre, c'est que des Toulousains en plus que tu sais. Non, Damien Penaud est sur Bordeaux, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs Toulousains. Après, vous savez, les installations sont collées, les installations sont à côté, et l'ouverture du Stade Toulousain, et de pouvoir donner la possibilité à tous les membres du club du Stade Toulousain. Rugby, de pouvoir jouer au paddle, d'avoir des créneaux gratuits, de pouvoir y aller. Et la proximité des installations fait la différence. Plus qu'un sport, ça nous délient, c'est social. C'est génial. Totalement. Merci beaucoup.